Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog mass, nous sommes le 7 décembre, jeudi 7 décembre je crois, j'ai toujours un problème avec les dates moi. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer un peu de tri, alors là on va parler de, on va trier, je vais vous montrer, vous allez voir, on va trier ensemble mon bac meuble à test. Et en fait je vais déjà voir ce que je vais tester, voir ce que je vais ranger pour que je ne veux pas entamer parce que j'en ai déjà trop, type les bases, peut-être les fonds de teint etc. Bref, et puis on va voir ça ensemble, ce que je teste tout de suite ou pas. Parce qu'en fait je veux vider l'entièreté de ce placard de maquillage et je veux mettre mes accessoires pour mon travail, parce que la desserte que j'ai pour ça elle est trop petite, du coup je voudrais les transférer ici. Et du coup tout ce qui est haul, le maquillage, ça retournera dans la desserte. Donc déjà on va refaire un point sur tout ce que j'ai à tester et voir ce que je range pour tester plus tard, ce que je remets dans les tiroirs ou pas. Enfin voilà, on va faire un petit point ensemble. Donc déjà il y a des palettes, donc ça je voudrais les tester les palettes forcément. Ça le sérum teinté de chez The Ordinary, c'est la teinte 2, il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je l'ai juste swatché et je vais le mettre en vente, donc celui-ci je ne le testerai pas. Alors ça c'est un blush de chez Nabla, ça je veux tester, ça aussi je veux tester chez Sephora, c'est Farah Paupières. Alors ça c'est un frontage chez Lisa Elridge, j'ai très envie de le tester, mais si je l'ouvre après, si ça a du réduit, il va être réduit, on est d'accord ? Donc je ne sais pas trop. Laissez-la en attendant de côté, puis on verra bien. Voilà, ça c'est un blush de chez Charlotte Tilbury que je n'ai pas encore testé, donc ça j'aimerais bien le tester. Pareil pour celui-ci. Non mais je vous le dis, là j'ai des sticks de chez Nude Stick que je n'ai pas encore testé. Ça je voudrais plus les mettre pour ces blushs et lèvres. Je pense que je vais essayer déjà en blush et puis on verra après pour les lèvres. Je n'aime pas trop mélanger. Ça c'est des rouges à lèvres, alors déjà je vais enlever les packaging parce que les rouges à lèvres je sais pertinemment que je ne les revendrai pas même si ça ne me va pas. Et puis celui-ci c'est un Lancome, je sais que je vais l'aimer, je l'ai déjà essayé. Donc ça il va aller avec mes rouges à lèvres. Voilà, ça c'est un blush de chez SEC que j'aimerais tester. J'ai beaucoup de blush en fait. Pareil un blush de chez VIV que j'aimerais tester. Ça c'est une base de chez Valentino. Et celle-ci je ne vais pas l'entamner parce que j'ai trop trop de base en cours. Donc je vais la laisser pour le moment fermée. Et puis je la testerai quand ce sera le moment venu. Là j'ai un blush de chez Rare Beauty. Celui-ci, celui-ci aussi que j'aimerais tester sur moi pour voir ce que ça donne. Ça c'est un blush de chez Iconic London. Je l'ai juste swatché, je n'ai pas envie forcément de le garder. Donc je vais essayer de le mettre en vente à un petit prix. Celui-ci je l'ai déjà essayé, le Terrace Park de chez Benefit. Donc celui-ci il faudrait que je le range tout simplement. Enfin non, même pas, je l'ai juste swatché, je ne l'ai pas essayé. On va le garder par là. Non mais j'ai pleinement de trucs, j'ai des trucs pour les yeux là à essayer. J'ai tout ça à essayer pour les yeux que j'aimerais tester avant de ranger forcément. Donc il y a deux produits de chez Révolution. Il y a deux produits de chez Glam Shop et un de chez About Face. Donc ça j'aimerais les tester. D'ailleurs il y a, comment elle s'appelle, c'est Danisha dernière fois qui a fait une réflexion. Et je me suis complètement reconnue dans cette réflexion. Elle disait, quand les produits sortent, je m'empresse de les acheter quand ils me font envie. Enfin elle a dit quelque chose comme ça. Et elle dit, une fois qu'ils sont chez moi en sécurité, eh ben j'ai le temps de les tester. Et ça ne me perturbe plus. Et c'est exactement pareil pour moi. Il y a des produits que je vais absolument les tester. Et une fois qu'ils sont arrivés à la maison, elle me dit, ah bah c'est bon ils sont là. Donc maintenant on a le temps. Non mais je vous dis, c'est bizarre. J'ai aussi une palette de chez Létal Cosmetics que je m'étais faite. Ils sont superbes. Pareil, il faudrait que je les teste. Ça c'est des produits de Iconic London. Juste swatchés. Pas du tout essayés. Voilà. Et ça je le garde dans les bacs à test. Pareil, ça c'est un duo fard à paupières de chez Rabanne. Il faut que j'essaye. J'ai aussi le Eye Foria Color Shot. J'ai la palette de chez Natasha Denona. Donc ce que je vais faire, c'est que là, dans cette petite boîte qui est ici, je vais mettre uniquement les produits pour le visage que j'ai envie de tester. Et les palettes et tout ce qui est produit pour les yeux. Je vais y mettre ailleurs. J'ai encore un blush ici. J'ai encore un produit pour les yeux Pat McGrath. Un autre blush. Entre les blushs et les produits pour les yeux. Non mais je le dis. Et ça de chez KVD. Allez, donc déjà, je vais ranger tout ce qui est blush, produits pour le teint ici que je vais tester. Ensuite, j'ai d'autres produits là dans le fond. Donc là, on a un fond de teint de chez Chanel. Alors je vais le mettre là parce que je l'ai déjà ouvert. Et je vais le tester au niveau de la teinte. C'est un kit de Charlotte Silverie. Il y a un des deux produits que je vais mettre en concours. D'ailleurs, je vais préparer le lot juste après. Celui-là, par exemple, je l'ai en grand format. Donc je le mets en concours. Et je garde celui-ci, l'highlighter, à tester. Ensuite, je pense que ce sera principalement des palettes. Là, c'est un produit pour les yeux aussi de chez Lisa Eldridge. Voilà, que je n'ai pas encore du tout essayé. Et je pense qu'après... Ah non, ça c'est un produit pour les lèvres. Un produit pour les lèvres, je les teste beaucoup plus facilement. Donc je vais le mettre avec ma rotation. Ah, là j'ai un bronzer de chez Mario. Celui en crème. Je le mets là pour le tester. Je vais le garder avec ça. Là, j'ai une palette de chez LH Cosmetics. Voilà. D'ailleurs, elle a ressorti un petit quad. J'ai très envie de le tester. Voilà, je n'ai pas fini de tester celle-là de chez Adept. Donc je la garde ici. Celle-ci de chez Gloss God, je ne l'ai pas du tout touchée. Alors qu'elle est magnifique. Voilà. Là, on a un bronzer crème de chez Nars. À tester. Produit pour les yeux de chez Beauty Bay. Ah, là il y a une palette. Ah, celle-ci, il faut vraiment que je la teste. Elle est très très belle. Magnifique. Ensuite, là c'est que des palettes. Donc là, j'ai la Caléido. Je vous les remonte parce que ça fait un petit moment pour certaines que je vous les ai montrées en haul. Pardon. La Gravity de chez Be Perfect. Pareil, j'ai craqué dessus. J'ai flashé. Je ne les voulais absolument pas tester encore. En plus, elle est parfaite là pour la saison. Ça, c'est des fards de chez Glaminatrix que j'ai achetés. Donc pareil, il faut que je les essaye. Et là, il y a deux palettes de chez Odense Eye que pareil, je n'ai pas essayé. Ce n'est pas la collection de Noël. J'en ai pris une de la collection de Noël, mais vous verrez dimanche. Donc il y a celle-ci. C'était la précédente sortie. On a celle-ci. Et la dernière palette à tester, c'est les fards de chez Nabla. Pareil, je ne suis pas très compétente pour ouvrir ce truc. Voilà, celui-ci. Donc pareil, j'ai très envie de tester. Mais bon. Donc on va ranger des palettes comme ça. Voilà, les petites devants. Et celle-ci, c'est toutes celles où je veux soit faire au moins trois looks avec, soit au moins les utiliser une fois. Mais bon, ça, c'est un blush. Je vais mettre ici. Pour les yeux, j'ai de quoi utiliser et de quoi tester. Et quand je ciochais pour le teint ou pour les yeux, je sais où aller. Vous voyez, ça ne manque même plus. Tout est là. Donc du coup, le but, c'est de vider. Alors ça, c'est un produit pour les lèvres de chez Nox que j'ai eu. Je vais le mettre avec mes produits lèvres à tester. Ça, c'est un parfum Nox qu'il faut que je range dans ma salle de bain. Du coup, voilà. Maintenant, je vais trier un peu le haul aussi pour répartir les produits. Je n'ai plus de place du tout dans le truc à palettes. C'est génial. Et je vais réorganiser un petit peu mon espace de travail ici. Et puis, je vais vous laisser pour le moment parce que c'est compliqué de filmer, de faire en même temps et de voir les plans comme il faut, etc. Donc, je vais vous laisser. Je ne vous reprendrai pas aujourd'hui parce que le maquillage que je vais filmer, d'ailleurs, j'ai une coupe de merde. Le maquillage que je vais filmer, je vais... Ce sera pour mon calendrier de l'avant. Je crois qu'il m'en reste trois de maquillage à faire. Enfin, quatre, du coup, avec celui d'aujourd'hui. Donc, il faut que j'avance un petit peu quand même. Et puis, j'aimerais bien mettre mes produits aussi en vente sur Vinted parce que j'en ai quand même quelques-uns. J'ai un lisseur aussi à mettre en vente. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tri vous a plu. Enfin, ce n'est pas vraiment un tri, mais c'était histoire de réorganiser. Et puis, je vais vous laisser avec la suite qui sera donc demain. Nous sommes le vendredi 8 décembre. Je vais faire ma coloration parce que là, quand même, là, il est temps. Je voulais attendre le plus possible vers Noël pour avoir une couleur bien fraîche pour les fêtes. Mais là, ce n'est plus possible. J'ai des racines, vous voyez, qui sont un peu trop imposantes. Et ça me gêne. On dirait que quand j'ai mes racines blanches, parce que vous voyez, moi, je suis blanche quasiment de partout. Quand j'ai mes racines blanches, comme ça, j'ai l'impression que j'ai moins de cheveux. Donc, du coup, je n'aime pas trop. Alors, je fais rapidement ma couleur et j'ai l'impression de retrouver un petit peu de cheveux. Je la vois dans le retour, celle-ci, cette crème. J'ai oublié de vous en parler dans mes favoris. C'est une crème de chez Mixa. Elle est géniale. La Cicaripère. Là, je l'ai comme ça. Je l'ai achetée. Là, je viens de faire mon drive et je l'ai achetée en gros pot parce qu'elle est un petit peu plus nourrissante que celle-ci. Elle est très bien, mais c'est un petit peu léger pour l'hiver. Mais par contre, elle lisse la peau. Je n'ai jamais eu le bras aussi lisse et dépourvu. Alors, il y en a encore, mais de Keratospiler. C'est la première fois que j'ai le bras aussi net. Enfin, ça marche pour d'autres aussi. Mais cette crème est géniale. Je l'avais dans mes tiroirs depuis super longtemps. Je l'avais achetée en fait pour mon fils à la base. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'elle est là. Je vais l'utiliser. Mais elle est géniale. Elle lisse la peau. Elle hydrate. Elle nourrit en même temps. Et en plus, alors celle-ci, l'avantage, c'est qu'on peut s'habiller très rapidement derrière. Le baume, je ne suis pas sûre. Mais du coup, je me dis que pour d'avoir les deux, quand je suis pressée et que je veux m'habiller direct derrière, je prends ça. Quand je ne suis pas pressée, je mets le baume. Vous l'avez testée, dites-moi si elle vous fait aussi le même, si elle vous lisse autant la peau que moi. Parce que moi, je la trouve vraiment excellente. J'ai été hyper surprise des résultats. Je ne m'y attendais pas. J'ai la peau vraiment toute douce. Donc voilà pour cette crème. J'ai oublié de vous en parler dans mes favoris. Mais vraiment, c'est un gros, gros, gros coup de cœur pour cette crème. Je suis super fan. En plus, une de ça, c'est de la grande surface. Ça ne coûte pas très cher. Et vraiment, j'ai la peau d'une douceur. Et ça me... Alors, je ne l'applique pas tous les jours parce que des fois, j'oublie ou des fois, je vais vite après la douche, etc. Ça fait diminuer les boutons que j'ai sur les fesses. Il y a de l'urée dedans. Donc, ça exfolie un petit peu aussi. Et c'est bien marqué réduit écaille et d'esquamation. Donc, vraiment excellente crème. On n'en parle pas assez, je trouve. Je me suis permis de vous en parler aujourd'hui pour vous la faire découvrir. Et je vais tester le baume. Là, du coup, je l'ai commandé, je l'ai dans mon drive demain. Donc, comme ça, moi, je vais pouvoir la tester dès demain après la douche. Et vous dire ce que j'en pense. Sinon, vous ne vous commencez pas ce mois de décembre. Est-ce que vous avancez sur vos cadeaux ? Je vous ai dit, il me reste mon frère et ma belle-sœur. Et mon mec, j'ai commandé. Ça y est, ce que je vous avais dit. Je l'ai fait livrer chez ma sœur. Comme ça, au moins, il n'aura pas de doute. Il me reste mon fils. Mon frère et ma belle-sœur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est 10h moins 5. Comme ça, une fois que j'aurai lavé mes cheveux, j'aurai pris ma douche, etc. Je devrais récupérer mon fils. Et une fois que j'aurai reposé mon fils cet après-midi, je vais vous reprendre pour filmer. Alors, je ne vous reprendrai pas pour la partie yeux. Je vous prendrai juste pour la partie teint. Parce que j'ai des choses à tester, des choses qu'on a triées là ensemble. Donc, je vous reprendrai pour ça. Et puis voilà. Donc, je vous montrerai des produits teint que je teste. Mais les yeux, je vais filmer pour le calendrier de la vente. Il me reste 4 maquillages à faire. Donc, au plus vite, c'est fait. Au plus vite, je pourrai les monter et les préparer. Comme ça, ça me soulage un petit peu. Comme ça, je peux continuer mon calendrier de la vente, ma boutique que je peux refaire. Je suis contente. J'ai fait pas mal de commandes d'ailleurs ce mois-ci. J'en ai fait depuis le 1er décembre. J'en ai fait 19. 19. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aussi se déclencher ce week-end. En tout cas, j'essaye de faire tout pour que ça fonctionne comme il faut. Et puis, voilà, je suis très contente. Mais bon, après, comme je vous ai dit, j'ai un budget Google qui est quand même assez conséquent pour le moment qui prend tout. Donc, j'essaye en fait de jauger un petit peu la pub Google pour la faire fonctionner au mieux et que ça me rapporte le plus possible. Là, je suis aussi en train de faire des bougies. Je sais pas si vous avez vu. C'est moi qui customise mes bougies. Je les ai commandées auprès d'un fournisseur qui est français parce que j'avais la possibilité que ça me coûte moins cher et d'acheter des produits, mais des bougies qui sont faites en Chine. Et ça me dérange. Moi, sur ma boutique, je privilégie le français, les fournisseurs français, le fait français, etc. Après, parfois, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Mais là, par exemple, je vais faire de la sublimation de mugs. Je me forme un petit peu toute seule à ça. D'ailleurs, dès que j'ai reçu les boîtes, je vais les mettre en ligne. Je vais vous montrer déjà après. Si j'y pense, je vous montrerai cet après-midi un des mugs que j'ai déjà fait. Mais les mugs, ils viennent de Chine, mais ils seront sublimés par moi-même en France. Mais il y a des fois, voilà, c'est comme ça. J'ai pas vraiment le choix. Mais j'essaye vraiment de privilégier les entreprises françaises. Donc, du coup, pour les bougies, je voulais vraiment une entreprise française. Donc, j'ai farfouiné un petit peu les internets, comme dirait les anciens. Et là, j'ai trouvé, du coup, un fournisseur. Donc là, j'ai pris une seule senteur. Pour le moment, c'est poudre de riz. Elle sent très, très bon. C'est très doux comme odeur. Mais du coup, je les customise moi-même. Donc là, j'en ai fait une pour Noël. J'en ai fait une qui ouvre l'odeur de prout. Voilà, il y en aura des drôles. Il y en aura des plus esthétiques, des plus jolis. Enfin, voilà, c'est... Je vais y réfléchir. Et puis, j'ai les mugs aussi. Mais j'attends les boîtes pour les emballer. Alors, j'aurai un coffret de mug. Où j'aurai un mug dedans, dans une jolie boîte. Au choix, ce sera une boîte avec des fleurs. Ce sera une boîte en craft un peu plus simple. Où il y aura donc un mug dedans. Il y aura quatre sucres. Alors, deux en forme de nuage et deux en forme de petite tablette de chocolat. Il y aura quatre sachets de thé bio, du thé vert au citron. Pour le moment, j'ai pris qu'une seule sorte de thé. On verra comment ça fonctionne. Si jamais je mets d'autres sortes ou pas. J'ai trouvé aussi un fournisseur français et bio pour le thé. C'était compliqué, ça, à trouver. Parce que vraiment, c'est cher. Certains fournisseurs, ils se font plaisir quand même sur le prix. Donc là, j'ai trouvé, je voulais du bio et du français. J'ai acheté des petites gourmandises chez Café Follier pour mettre dedans. J'ai acheté aussi une autre gourmandise pour mettre dedans. Enfin bref, il y aura des petits biscuits aussi dans ce coffret. Donc mug, petits biscuits, thé et sachets de thé. Donc oui, mug, sucre, sachets de thé et les petites gourmandises. Voilà. Donc il y aura un petit coffret dans une jolie boîte. Et le mug dedans sera au choix. Donc il y aura différents mugs que je vais créer moi au choix. Il y en aura qu'on pourrait personnaliser avec le prénom, d'autres non. Enfin voilà, ce sera au choix. Je me suis dit que c'était sympa. Alors effectivement, ça arrive peut-être un petit peu tard pour Noël. Mais bon, c'est pas grave, ça pourra servir pour des anniversaires. Je vais essayer de faire une collection Saint-Valentin aussi. Parce que j'ai demandé pour Noël une imprimante à sublimation. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc oui, à Noël, j'ai demandé du coup par mon mec. Je ne vais pas lui demander un mot d'achat séporal. Je lui demande une imprimante à sublimation. Et comme ça, je vais pouvoir faire beaucoup de design sur les mugs que je pourrais imprimer. Et ça, c'est génial. Donc j'aurai beaucoup plus de possibilités. Donc là, je cherche des images toutes prêtes. Parce que comme ça, ça me fait gagner du temps. Je ne suis pas graphiste non plus. Donc pour qu'il y ait le plus de choix possible. Et puis j'en créerai moi aussi. Donc je veux faire des collections limitées et des collections permanentes. Pareil pour les bougies. Donc vous voyez, là, il y a une édition limitée pour Noël. Voilà. Donc je vais déjà faire ça. Après, vu que j'aurai l'imprimante à sublimation, il est possible que je fasse aussi des t-shirts, des pulls, ce genre de choses. Une fois que j'aurai trouvé les designs. Mais c'est vrai que ça, ça demande beaucoup, beaucoup de stock pour les tailles. Mais bon, je n'en suis pas là encore. Voilà un petit peu ce qui se passe sur ma boutique. Après, je veux faire aussi, à sublimation, je ne vais pas faire que des mugs. Je vais faire aussi des, vous savez, des gobelets à paille, ce genre de choses en verre. Je vais essayer de trouver ça. Il faut que ça soit compatible avec la sublimation thermique. Donc ça, c'est un petit peu de recherche. Mais bon, je vais déjà mettre en place certaines collections. Pas tout faire en même temps, pas me précipiter. J'essaye de calmer ma créativité. Y aller petit à petit. Parce que moi, des fois, je pars dans tous les sens. Moi, c'est tout mélangé dans mon cerveau. Je fais un truc après l'autre. Voilà, mon cerveau, il va vite parfois. Et du coup, voilà. J'ai besoin de faire plein de choses à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi du fait parce que je suis quelqu'un d'angoisse. Alors, je n'ai plus de crise d'angoisse dernièrement. Donc, ça se passe mieux à ce niveau-là. Je suis contente. D'ailleurs, je suis désolée, je pars doucement. J'espère que vous m'entendrez. J'essaierai de booster un peu le volume sinon. Donc, là, je n'ai plus d'angoisse pour le moment. Donc, ça va mieux. Mais je suis quand même quelqu'un d'angoissé. C'est des angoisses qui peuvent venir à n'importe quel moment de ma vie. Ça, je le sais. Et du coup, concernant mes yeux, en fait, on m'a changé les verres. Je vous avais dit. Et en fait, dès que je l'aimais, j'ai mal aux yeux. J'ai mal à la tête. Donc, du coup, je ne supporte pas les lunettes. Donc, écoutez, pour un moment, je fais sans. Bon, ça a l'air de bien se passer. Par contre, quand je suis fatiguée, je sens que je ne suis pas loin du vertige. Donc, j'ai bien l'impression... Enfin, on dirait que c'est des migraines. C'est l'une d'entre vous qui m'a fait la réflexion. Je suis d'accord. Elle m'a dit que ça ressemble à des migraines ophtalmiques. Mais je lui dis, moi aussi. Mais bon, apparemment, ça ne perturbe personne ni l'ophtalmo. L'ophtalmo, elle m'a dit, là, maintenant, je ne vois pas du tout. Du genre, reviens. Reviens pas, s'il te plaît. Parce que je ne peux rien pour toi. Bah oui, mais bon. Je te prouve que c'est lié à mes yeux. Trouve-moi la solution. Enfin, je ne sais pas. Je fais des recherches. Le problème, c'est que c'est un cabinet qui a énormément de monde. Et donc, il passe d'un patient à l'autre toutes les cinq minutes. Donc, c'est l'orthoptiste qui fait le plus gros. Et après, l'ophtalmo, elle vous fait juste... Elle regarde les yeux pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de glaucome, ce genre de choses. Et ça dure cinq minutes. Donc voilà, ça y est, je vais poser ma couleur. On va attendre 30 minutes. Je vais rincer, prendre ma douche. Et puis, je reprendrai tout à l'heure pour le maquillage du teint. Bah écoutez, à tout à l'heure. On se retrouve pour ce make-up ensemble. Maintenant que j'ai les cheveux propres. Et vous voyez, il n'y a plus de cheveux blancs. C'est magnifique. Attendez, je vais essayer de vous relever. Ah bah, on est à fond. Bon bah tant pis, ça sera un petit peu bas. Allez, je vais commencer par mettre ma base de teint de chez Tatcha. J'ai réussi à la faire fonctionner avec le CC. Attendez, j'ai un super bébé de Herborion. Ça a bien marché la dernière fois. Donc ça n'a pas fait d'effet de matière comme je vous avais dit. Donc je suis contente. Voilà. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette base. J'adore l'odeur Tatcha. Ça, ensuite, la base à paupières de chez Urban Decay. Comme je vous ai dit, je vais faire les yeux pour Montréal. Et je vais faire le teint avec vous. Et j'ai décidé d'utiliser des produits de chez Milk que je n'ai jamais utilisé encore. Que je crois que vous verrez dans le hall. Tant pis, ça le spoil un petit peu. Mais bon, tant pis. C'est comme ça, il faut bien aussi. Faire mes sourcils. Je vais ça vite fait. J'ai pas beaucoup de temps en fait pour me maquiller. Parce qu'après, j'ai un réel qui va me prendre un petit peu de temps à tourner pour ma boutique. Donc voilà. Donc il faut que je fasse ça rapidos. Je pense que je vais réutiliser la métamorphique de Beauty Bay. Comme ça, ça fera un deuxième look avec. Et je ferai un troisième look dans le week-end. Pour moi, sans filmer. Comme ça, je le réutilise trois fois. Parce que j'ai du mal à ranger les palettes si je ne les ai pas utilisées au minimum trois fois. Excusez-moi, on a été interrompus par un livreur Amazon. Donc j'étais en train de fixer mes sourcils. Et du coup, j'ai fini. Là maintenant, je vais poudrer ma base à paupières avec ça. Je vais appliquer mon correcteur de teint sur mes tâches. Le charlatte figury. Mais il est au bout du rouleau là. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à prélever la matière. Bientôt fini. Bientôt, bientôt. Bon écoutez, je vais vous laisser. Je vais faire mon maquillage des yeux. Et comme ça, je vous reprends tout de suite après. Donc je vous reprends pour le teint. Et une fois que... Après, je ferai mon final de réel. Et puis je vous laisserai. Voilà. Donc comme ça, au moins, j'aurais fait au moins le teint avec vous. J'ai camouflé un petit peu ce que j'avais à camoufler. Et je vous dis à tout de suite. Je reviens parce que j'ai fini les premières étapes de mon réel. Donc là, je finis. Donc c'est la métamorphique. De Beauty Bay. Et j'ai utilisé pour faire mon creux, mon coin externe, ça. J'ai mis ce phare là sur la paupière mobile. J'ai désolé, je vais allumer peut-être les éclairs. Je vous y verrai peut-être un petit peu mieux. Je vais vous mettre en face. Là, vous voyez, j'ai mis celui-ci ici. Et là, je mets celui-ci en coin externe, en légèreté. Voilà, c'est tout ce que je fais. Elle est vraiment belle cette palette. Elle mérite que je lui consacre un autre maquillage. Sur les réseaux tellement elle est belle. J'ai fait quelque chose de gris. Là, quelque chose d'un peu plus bleu. Je pourrais faire quelque chose d'un peu violet. Là, on est dans le doré bleuté, un petit peu. C'est très joli. Voilà. Simple. Mais efficace. De toute façon, avec cette palette, vous utilisez un seul phare et c'est suffisant. On va faire le mascara. Je vais peut-être vous passer cette étape, parce que le mascara, je ne parle pas beaucoup. Déjà, je vous passe au moins l'étape du recours de cils. Parce que, honnêtement, je ne trouve pas ça très agréable à regarder. D'ailleurs, je l'ai mal fait. Donc, je vais recommencer. Je vous disais, je trouve ça dérangeant à regarder quelqu'un qui se recourbe les cils. Donc, je préfère me zapper cette étape. Oh non ! Non, ça fait mal. Je me suis mis la borse dans l'œil. Voilà. À force de vouloir aller vite, là. Voilà. On fait des conneries. Pénèze. Voilà. J'ai mieux réussi cet œil que cet œil. Mais bon. Je commence à arriver à la fin du mascara. J'ai l'impression. Ensuite, deuxième couche, le Surwheel de Maybelline. Qui est pas mal pour du volume. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai mon chat qui veut rentrer. Il ne fait que de sortir. Rentrer, sortir, rentrer. Et comme il a compris que j'étais ici la plupart du temps, il a compris qu'il fallait venir à cette fenêtre. C'est lui qui décide de tout, en fait. Donc, excusez-moi, je vais lui ouvrir. D'ailleurs, en parlant de chat, j'ai oublié de vous tenir au courant pour mon autre chat. Eh bien, écoutez, il a eu sa visite le 21 novembre. Il a refait une radio. Il est guéri. Donc, plus de cage à la maison. Il peut ressortir. Il a repris sa vie. Il est beaucoup plus calme, du coup. Forcément, il était un petit peu agacé par la situation, ce qui est normal. Donc, non, je suis bien contente. Écoutez. On continue avec la CC de Herborian. J'aimerais bien savoir où elle en est. On ne voit rien à travers ses packagings. Moi, c'est frustrant. Moi, qui aime bien savoir où j'en suis à chaque fois. Je pense que, voilà, elle ne sera pas finie ce mois-ci. Ça, c'est sûr. On maquille vraiment pour pas longtemps, en plus. C'est surtout pour faire un réel. Sinon, je ne me serais peut-être pas maquillée aujourd'hui. Des réels pour ma boutique à faire, mais je vais les faire différemment, là. Je vais essayer de changer un petit peu. Ce soir, on est tous les deux avec mon fils. Mon mec, il travaille. On va sur une petite soirée tranquille. On va manger devant la télé. Moi, je vais travailler pendant que lui va manger devant la télé. Puis moi, je vais manger en travaillant. Parce que sinon, je n'ai pas envie de me coucher très tard. Parce que le week-end, mon fils, je le couche quand même vers 20h30, 21h. Enfin, la semaine, c'est 20h, 20h30. Et le week-end, c'est 20h, 21h. Mais je ne me couche pas plus tard. Parce que de toute façon, le matin, il ne se lève pas plus tard. De toute façon. Donc, bon, bah écoutez. Moi, je ne me lève pas plus tard non plus. Alors, maintenant qu'il commence à grandir, je lui dis, tu allumes la télé. Tu te mets devant et tu attends. Je vais me lever. Je traîne. Vous voyez, je traîne un petit quart d'heure dans le lit. Histoire de me réveiller, quoi. Ensuite, en anti-cerne. Eh bien, écoutez, j'ai fini mon mini shape tape. Est-ce que je rentame tout de suite un shape tape ? Ou est-ce que je ne testerai pas un autre anti-tis ? J'ai bien envie de me retester celui-ci. Le Tom Ford. Où est-ce que je mets le milk ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais mettre le milk parce que je l'aime bien, celui-là. Je crois qu'il a un gros contenant. Attendez, je vais vérifier. Eh bien, et haut ? 8,5 millilitres. Donc, bon, je ne suis pas prête de le terminer. Il l'a entamé depuis... J'avais mis une étiquette sur celui-là. Octobre 2022. Donc, vous voyez, ça fait plus d'un an. Enfin, j'espère. Ça a peut-être mis un peu beaucoup, là. En tout cas, sur moi, il fonctionne très bien, cet anti-cerne. Donc, oui, vous n'inquiétez pas. Mon anti-cerne est toujours un petit peu plus foncé que mon teint. C'est normal. Je le fais exprès. Je n'avais pas mis d'autres anti-cerne au cas où je finissais le shape tape. De toute façon, en plus, je savais que j'avais fini un shape tape. Donc, c'est un peu idiot de ma part. Et du coup, je vais mettre le milk. Je l'aime bien. Hop, vous voyez, là, je suis montée trop haut. Et ça fait une démarcation avec l'anti-cerne. Donc, je reprends mon pinceau. Et je viens fondre. Voilà. Comme ça, il y a moins de démarcation. Il est beau. Ce n'est pas le plus couvrant des anti-cerne. Mais c'est un bel anti-cerne sur moi qui fonctionne bien. Je ne sais pas. Est-ce que je le poudre, d'habitude ? Je ne me souviens plus si je le poudre. Je ne sais plus. On va voir comment il se comporte. Et sinon, je viendrai le poudrer. Parce que là, ça tombe bien que j'utilise l'anti-cerne milk. Parce qu'en plus, je ne vais utiliser que des produits crèmes de chez milk. On va commencer par le stick que j'ai cassé. Vous verrez pourquoi bientôt. Donc, on va en mettre un petit peu ici, déjà. Éponge ou pinceau ? Pinceau, oui. Avec celui de chez Rare Beauty. On va voir comment ça fonctionne. C'est bien un bronzer chaud. Qui s'étale parfaitement bien, j'ai l'impression. Mais écoutez, ça va bien. Ça ne va pas déplacer la matière, je n'ai pas l'impression. On va faire ça. Par contre, du coup, comme il est cassé, ça m'applique beaucoup de matière. Donc, je vais en emmener un petit peu ici. De toute façon, je vais poudrer, donc ce n'est pas grave s'il y en a beaucoup. Je vais essayer de le fondre ici à l'éponge pour voir ce que ça donne. Ah, je préfère. De toute façon, je préfère appliquer en général mes produits crèmes à l'éponge la plupart du temps. L'anti-cerne de chez milk, il faut que je le poudre. Parce qu'il file. Donc, on va le faire tout de suite. Ma poudre de chez Huda Beauty. Une houppette de chez LH Cosmetics. Hop. Le duo parfait pour poudrer l'anti-cerne. J'en prends sur ma houppette et après, j'enlève l'excédent parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà. Hop. Ça plombe un petit peu. Mais mon contour des yeux, du coup, il est moins marqué. Puisque ça ne met pas l'emphase sur les ridules déjà. Et en plus, comme il ne file pas dans les rides, ça ne les épaissit pas. Voilà. Je préfère comme ça. C'est mieux. C'est pas mal pour le bronzer. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir. J'ai l'impression qu'ici, il a un petit peu disparu. Je vais en rajouter. Après, en termes de texture, ce n'est pas celui que je préfère. Vous voyez, en comparaison, moi aussi que j'aime bien celui de chez Rare Beauty. C'est un de mes sticks. C'est un des rares sticks que j'ai d'ailleurs, en plus, de chez Rare Beauty. On rigole. Et en plus, il est bien meilleur. Il est fondant et tout. Celui-ci, c'est bof. Ensuite, on va mettre un petit peu d'highlighter d'abord. Je mettrai le blush à la fin. J'avais bien aimé un swatch highlighter. Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Il est un petit peu plus fondant, celui-ci. Puis, je vais juste l'appliquer comme ça au doigt. Il est joli quand même. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça chouette. C'est cool, ça. Dis donc. J'aime bien. Il est très joli. J'en mettrai rarement là, mais je veux voir un petit peu. Il se fond en fait super bien à la peau. On ne le voit pas. Il est juste un peu lumière. Après, c'est un highlighter hyper discret. Mais je le trouve très sympa. J'aime bien. Bon point pour lui. Ensuite, le blush de chez Milk. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les teintes. C'est Baked pour le bronzer. Pour l'highlighter, c'est lit. Comme un lit. Où on dort dessus et qu'on est bien et qu'on aime bien quand on est adulte. Faire des gros dodos. Bref, le blush, c'est Work. Work. Work, plutôt. Allez, blush. Oula, pareil, je n'aime pas trop. C'est une texture qui accroche. Ce n'est pas fondant. Je n'aime pas trop. Je vais reprendre le même pinceau que le bronzer. Je vais nettoyer un petit peu. Pour le moment, c'est l'highlighter que j'aime le plus parce qu'il est fondant. Le blush. Je n'ai jamais vraiment utilisé le pinceau de chez Art Beauty. Il fonctionne bien. Vous voyez, ce n'est pas uniforme sur le teint. Je ne suis pas convaincue. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon éponge. C'est mieux comme ça. Il n'y a pas à dire. C'est quand même beaucoup plus fondu sur ma peau en tout cas. Bien sûr. À l'éponge. Voilà. Donc, je ne suis pas hyper convaincue par le blush et par le bronzer de chez Milk. Par contre, l'highlighter, je l'aime bien. Donc, voilà. Pas super emballé. Plus que ça. Je vais garder l'highlighter près de moi. Je n'avais pas d'highlighter pour ce mois-ci dans ma rotation. Et les deux autres, ça ne me donne pas forcément envie. Attendez, je reviens. Et les deux autres, ça ne me donne pas forcément envie de les réutiliser là tout de suite. Donc, je les ai utilisées une fois. Pas transcendants. Je vais les ranger. Je verrai une prochaine fois. Parce que j'ai tellement de choses à tester que je n'ai pas envie de m'attarder sur les choses qui ne me passionnent pas. Je vais coudrir le teint aujourd'hui avec la Tatcha pour la troisième fois. Comme ça, je vais pouvoir me faire un avis. Alors, je pense que j'ai déjà un avis dessus. Ouh là là, il y en a de partout. Alors déjà, grosse déception. Elle ne sent pas les produits Tatcha. Elle ne sent rien du tout. Par contre, elle est très, très, très fine. C'est un très beau packaging. Elle coûte très, très cher aussi. On va prendre ce pinceau-là qui avait été recommandé par Sananas en une de ses vidéos. Et je vais plonger le pinceau dedans. Elle est vraiment très, très fine. Vous devez, je ne sais pas si vous l'avez révolée ou pas. Et je vais essayer d'en appliquer un tout petit peu. Donc, c'est une poudre de finition qui n'est pas matifiante. Elle va apporter un léger glow à la peau. Mais c'est très, 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 très léger. Et c'est une très belle poudre de finition qui va juste venir parfaire le teint. Et qui lisse aussi, bien sûr. Parce que c'est les propriétés des produits Tatcha. En général, c'est de lisser comme la base. Et elle est hyper discrète. Elle est hyper fine. On ne la voit pas. Il n'y a pas d'effet de matière. Il n'y a pas d'effet poudré sur le teint. C'est une très, très belle poudre. Le pinceau est pas mal. Franchement, non, elle est très jolie. Elle est très fine. Et là, on ne la voit pas. Et puis, j'ai un éclat naturel sur le teint que je trouve très beau. Mais ça se confirme. Et il en faut vraiment très, très, très peu. Donc là, j'en avais mis dans le capuchon. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop. Ensuite, je vais mettre un crayon en muqueuse. Je sais exactement celui que je vais mettre. Je vais mettre le KVD blanc que j'avais reçu par la marque. Hop, c'est la teinte Pearls Par White. Parce que je ne voulais pas quelque chose de foncé dans la muqueuse. Je voulais juste quelque chose de lumineux. Et je me suis dit qu'il ferait bien l'affaire celui-ci. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais. Oh mince, j'ai abîmé le crayon. On est essayé de le refermer. Tac. Allez, on continue pour les yeux. On va faire le ras de cils, les lèvres. Et après, ce sera tout bon. Après, je vous laisserai. Je vais prendre le même fard à paupières que j'ai pris. Celui-ci, avec le même pinceau, je pense. Et je vais essayer de le balayer légèrement sur mon ras de cils. Pour l'intensifier légèrement. Voilà. Très, très léger ce que je veux. Et voilà pour les yeux. Je vais mettre un petit coup de spray de finition. Je vais mettre le Iconic London. Si vous avez vu ma rotation. Vous savez que celui-ci, j'aimerais bien le terminer. Il ne faut pas trop que je l'en mette. Parce que sinon, après, ce n'est pas joli sur mon teint. Voilà. C'est tout. Et voilà. Et pour les lèvres. Alors, sans grande surprise en ce moment. C'est l'Epic Kiss de KVD. Parce que, je vous dis, je suis à la fin. Et je veux le terminer. Donc, quand je fais des maquillages froids. J'essaye de le mettre. Comme ça, au moins, ça le finit. Il est un tout petit peu. Là, c'est ce coin-là que j'essaye de terminer. Absolument. Puis, je l'essuie aussi. Parce que, du coup, il est un petit peu crado. Mais bon, voilà. Donc, celui-ci, je pense que... Pour ça, demain, je voudrais faire un look encore avec la métamorphique. Comme ça, je suis sur un look froid. Et ça me permet de l'utiliser jusqu'au bout. Donc, voilà pour le look final. Avec cette superbe palette de Beauty Bay. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais filmer la fin de mon réel. Et après, je vais essayer de prendre le temps pour ma boutique. Pour filmer également. Pour les idées cadeaux. Parce que je suis un peu de retard avec le fait que mon fils ait été malade. J'ai eu un peu de retard, du coup, sur mes contenus. Alors, j'avais de l'avance. Mais maintenant, j'ai du retard. Donc, voilà. Je vais essayer de faire les contenus jusqu'à lundi. Donc, j'en ai trois à faire. Alors, un réel et deux postes. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, voilà. Bah, écoutez. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous passerez un bon week-end. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501